Est-ce que selon toi, justement, toi qui es influenceuse beauté, est-ce que tu penses qu'on peut être influenceuse beauté tout en étant féministe ? Moi, je ne vois pas en quoi c'est incompatible. Alors, ce n'est pas ma question. Mais il faut que je regarde la base. Non, je plaisante. Non, mais je ne vois pas. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent un petit peu, qui ont un peu cette façon de penser que la féministe, c'est cette femme qui ne prend pas soin d'elle, qui ne se maquille pas, qui... Qui n'est pas tout tif. Voilà. Oui, voilà. Mais pas du tout, en fait. Il y a toute une nouvelle génération de féministes qui a vu le jour, je pense déjà il y a bien longtemps, mais qui est médiatisée de plus en plus désormais, en fait. Et non, ce n'est pas que féministe. Ce n'est pas être aigri, rester chez soi, détester les hommes. Ce n'est pas ça, bien au contraire. On peut tout à fait coupler les deux, et la preuve aujourd'hui. Exactement. Et justement, on parle de féminisme. Wendy, Pastel, également Asma ont partagé leur vision. Donc, pour toi, comment est-ce que tu résumes ton féminisme à toi ? Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on sait, qui est donc l'égalité homme-femme, qui est censée être la définition pure et simple du féminisme, pour moi, avant tout, il y a une question de sororité, de bienveillance entre femmes, qui petit à petit voient le jour aussi. C'est encore très dur, je trouve, et notamment en France, sans vouloir cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que plutôt... Je trouve que c'est tellement plus important que de se tenir la main, de marcher ensemble, de regarder dans la même direction, plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues et dire « mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle, elle fait ». En fait, c'est de juste laisser chaque femme s'exprimer et faire comme bon lui semble, en fait, comme elle a décidé que c'était bon pour elle, en fait, tout simplement. Chacun devrait être libre. Exactement. On parlait de cosmétiques, et justement, The Body Shop est une marque de cosmétiques. Est-ce que tu penses, toi qui côtoies aussi, qui a l'habitude de rencontrer des marques de cosmétiques, est-ce que tu penses que justement, ce type d'engagement, les marques de cosmétiques devraient en parler ? Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'elles ont leur mot à dire, sachant qu'elles sont là déjà pour vendre ? Est-ce que tu penses que, voilà, les marques de cosmétiques ont un intérêt à également prendre la parole sur ce type de sujet ? Je pense qu'il est grand temps de le faire, et je le vois également aussi de plus en plus, que de plus en plus, en fait, ce sont des valeurs qui sont mises en avant, des engagements plus que des produits. Et pareil, il était grand temps, selon moi, en fait. Il faut écouter les consommatrices, il faut écouter, il faut écouter, et les consommateurs, parce que les femmes et les hommes qui utilisent ces produits, ont à dire, pourquoi ? Enfin, c'est hyper important que de mettre, en fait, le client au centre de tout ça, parce que si les marques existent, c'est grâce à eux. Et ouais, il faut faire en sorte qu'on devienne, en fait, le cœur de tout ça, quoi. Alors, j'ai encore une petite question. Est-ce que tu penses que, justement, ce féminisme, il est à la portée de tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut avoir... Je pense que j'ai déjà ta réponse, mais j'avais envie de te la poser. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde d'être une féministe ? Ou un féministe ? Bien sûr. Déjà, je pense que toute femme est féministe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, moi, je ne suis pas féministe, machin. » Mais en fait, à partir du moment où tu es une femme et que tu veux, en fait, la même chose, que tu veux l'égalité homme-femme, que tu veux que les acquis des hommes soient des acquis pour les femmes et que, en fait, de gagner la même chose qu'un tel ou que... Peu importe, quel que soit le sujet, tu es féministe. Enfin, tu vois, après, tu n'es pas obligée de taper des gens, comme je disais tout à l'heure, de te lever un matin et te dire « Aujourd'hui, je vais piétiner des hommes. » Tu vois, enfin, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est juste vouloir, en fait, que la femme soit l'égal de l'homme sur tous les plans, que ce soit social. Enfin, je ne sais pas, professionnel, il y a vraiment tellement de choses encore qui sont à mettre en place. Et je trouve que dans des pays comme la France, notamment, c'est hyper... Enfin, c'est aberrant. Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure du Ghana, de ces choses. Voilà, il y a beaucoup de travail, mais en France aussi. Et c'est là que c'est « Waouh ! » Mais oui, je pense qu'effectivement, et même des hommes, il y a des hommes qui sont féministes et c'est, encore une fois, pas du tout incompatible pour moi. Et je trouve ça cool qu'on le fasse savoir, en fait. Et que, ouais, c'est bien que chacun s'exprime à ce sujet, quoi. Bon, ben voilà. C'était quasiment le mot de la fin. Merci beaucoup, Camille. Oh, tu peux rester avec moi sur scène encore un petit peu ? Non, mais je vais juste en profiter pour clôturer, vous remercier toutes les quatre. Merci beaucoup, Pastel. Merci, Wendy. Merci, Asma. Merci encore, Camille. Et j'aimerais remercier une cinquième personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Julie Chieuse, qui doit nous regarder de là où elle est et qui voulait également, en fait, partager sa vision du féminisme. Et du coup, ça, vous pourrez retrouver sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Trop bien. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce talk. Merci vraiment à toutes les quatre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain TBS Talk. Merci. 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 Merci.